bon alors nous voici sur un nouveau moule donc pour faire simple ici vous voyez en fait la pièce est une plaque crosse et j'aurais pu faire des barrières en fait ici pour des barrières prendre par exemple un carton avec du scotch éventuellement mettre en dessous alors une plaque de plastique en polypropylène mais j'en avais pas sous la main donc j'ai pris la stratégie en fait inverse de poser sur une plaque droite donc une plaque en verre où je vais mettre la plastiline cette pâte en fait c'est de la pâte à modeler toute simple d'accord alors vous pouvez la trouver sur amazon vous pouvez la trouver sur easy composite vous pouvez la trouver sur polyester chopin le prix à peu près c'est 15 balles le gros bloc d'accord si vous êtes professionnel ou si vous avez un compte amazon business hier j'ai regardé vous pouvez toucher à hors tv à je crois 9 euros ou un truc comme ça d'accord donc là j'ai fait donc mon support pour que je puisse démouler alors la petite règle du démoulage c'est que si vous voulez bien démouler votre pièce il faut toujours que vous ayez un angle comme ça d'accord c'est ce qu'on appelle une dépouille si vous avez un angle qui est comme ça en fait vous pourrez pas démouler votre moule puisque ça va coincer en fait il faut toujours avoir un angle qui soit comme ça donc la pièce étant une pièce plastique qui sort d'un moule de plasturgie un moule sur une presse à injecter évidemment qu'il y avait déjà cette dépouille donc là on est déjà tranquille on sait que ça va se dépouiller là il va y avoir une partie un petit peu délicate à faire vous la verrez après la forme quand je vais reprendre l'appareil ici il va y avoir une forme un petit peu délicate à faire dans le moule je sais pas trop encore comment je vais faire d'accord et là vous pouvez voir qu'à chaque fois j'ai donc un angle qui est comme ça pour pouvoir démouler alors il suffit pas beaucoup c'est pas la peine de faire un truc à plat voilà et donc je vais aller au gel coat jusqu'ici on va dire pour pouvoir mettre mes périphériques donc là le moule ça va être pour faire de l'infusion et le but ça va être de faire des plaques un petit peu des plaques cross un petit peu design quoi ok plutôt que de prendre un truc en plastoc voilà donc là j'ai déjà passé un peu de cire je vais lustrer je vais lustrer donc on lustre avec un chiffon d'accord bon celui là il commence à être un peu sale on fait attention évidemment de pas déplacer la pièce parce que si vous vous foutez en l'air votre travail donc là on va lustrer si vous avez mis trop de cire vous allez vite le voir voilà vous n'allez pas forcément voir quand on met beaucoup de cire va ça laisse des traces du coup il faut frotter un peu plus fort c'est pas terrible cire il faut vraiment mettre plusieurs couches alors dans les vidéos j'ai toujours 7 moi je vous conseille de mettre 7 couches alors si vous en oubliez une et puis que vous en avez mis que 5 ou 6 je pense que ça passera largement aussi mais qui peut le plus peut le moins et voilà ce serait quand même con d'avoir fait tout le moule plus le travail avec le temps pour finalement se rendre compte que que ça passe pas et que ça reste collé dans le moule quoi d'accord parce que si ça reste collé comme je dis toujours vous cassez non seulement votre pièce mais ensuite également votre moule alors plus vous lustrez plus votre pièce est brillante plus votre moule sera brillant alors il est possible de pas lustrer d'accord c'est déjà arrivé il ya des gens ne lustre pas pas de perte de temps de lustrage de toute façon voilà moi j'aime pas parce que du coup mon moule n'est pas brillant et un moule qui n'est pas brillant il ya toujours un risque que ça reste collé d'accord et puis ça et puis vaut mieux sortir un moule brillant comme ça après vous avez quelque chose de brillant et qui va bien se démouler plutôt qu'un truc mat on va dire ou même qu'il ya des traces de spirage et du coup ne serait-ce que voilà vous imaginez bien que plus c'est brillant plus c'est lisse et plus c'est lisse mieux ça va se démouler d'accord donc voilà donc là je suis en troisième couche je vous passerai en vidéo je passerai pas toutes les couches que je vais mettre mais voilà m'assure je le dis toujours c'est la high tamp de chez tr mode release donc c'est là moi je la trouve bien elle marche aussi avec les elle fonctionne également avec les prépreg d'accord alors là je peux aussi illustrer le côté même si c'est du verre normalement ça accrochera jamais le verre en fait est tellement lisse ça n'accrochera jamais bon par sécurité j'ai quand même je passe quand même des couches d'accord comme j'ai dit qui peut le plus peut le moins ça prend vraiment pas de temps je serais vraiment emmerdé si ça restait collé au niveau de ma vitre voilà ok donc la plastiline donc la pâte qui est ici permet de pouvoir combler en fait les vides l'objectif c'est qu'il n'y ait pas du tout de creux alors si on a un peu ça va être récupérable et éventuellement au ponçage si vous poncez le moule et tout il faut vraiment éviter qu'ici il y ait des qu'ici par exemple là vous ayez un creux ici là si vous avez un creux qui vient en dessous ça va pas le faire du tout d'accord là il faut vraiment qu'ils aient pas du tout de gel cote qui viennent se mettre ici donc la partie lustrage cirage lustrage donc on en met pas trop sinon ça va être galère à lustrer c'est un peu délicat parce qu'il faut en mettre mais pas trop quoi et puis ça sèche relativement vite il faut évidemment que vous en ayez partout donc là il se passe un truc chimique dedans d'accord c'est pas seulement du gras on va dire il se passe un truc chimique une pellicule alors votre pièce normalement je dis bien normalement elle est censée ressortir comme neuve sauf que je vais être honnête avec vous si vous avez mis si c'est une pièce qui est toute brillante un piano black par exemple honnêtement en passant une sorte d'éponge comme ça là ça va de toute façon à micro rayé donc faudra au moins prévoir une peinture donc là cette pièce elle va être acceptable on va dire pour être repeinte quoique il faudra encore bien enlever les le gras parce que si vous essayez si vous donnez ça si vous donnez ça un carrossier et puis que vous lui dites que vous avez mis de la cire dessus il faudra bien qu'il dégraisse parce que sinon c'est un coup à s'arracher les cheveux d'accord sur la cire j'ai pas besoin de mettre sur la pâte à modeler j'ai pas besoin de mettre de cire parce que de toute façon dans tous les cas c'est impossible que ça accroche dessus d'accord donc là vous n'avez pas besoin d'en mettre que ce soit de la plastiline ou que ce soit celle là ok alors ce qu'il faut savoir également pour ceux qui débutent un pot comme ça de cire ça dure j'ai envie de dire ça dure longtemps si vous faites beaucoup de moules bon ça va durer façon voilà ça va durer longtemps c'est pas perdu franchement si vous l'utilisez souvent ça sèche pas si vous la fermez bien ça sèche pas voilà pour cette partie donc on attend bien que ça sèche ensuite on lustre et on va faire ça plusieurs fois je vous mettrai pas tout dans la vidéo vous connaissez l'étape et puis on se retrouve à la suite suite au passage de la cire on peut placer maintenant la couche de gelcote donc je vais en mettre une peut-être deux à voir comment ça se goupille si c'est assez épais ou pas donc là on peut voir que ça a l'air d'être pas mal surtout qu'il y en ait partout et qu'il reste pas de noir voilà donc prochaine étape ce sera mise en place de la résine et du tissu pas du mat pardon donc mise en place de la résine et du mat voilà nous voilà dans mon garage parce que je sais pas si vous savez mais la résine polyester ça pue la mort et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne après avoir passé la la résine sur notre pièce pour créer notre boule donc j'avais fait le gel cotorange et là j'ai mis de la fibre polyester et c'est parti bon alors ici j'ai réussi à décrocher le moule de la plaque par contre vu que c'était un peu fin parce que les températures au mois de décembre sont un peu faibles la résine elle prend pas bien et du coup par sécurité je ne vais pas enlever la pièce qui est là parce que je sens que ça va tout casser donc ce que je vais faire c'est que je la laisse dedans et je vais rajouter en fait des couches de résine par dessus pour bien épaissir mon moule pour qu'il soit plus résistant et ensuite j'enlèverai la pièce qui est là alors ensuite il va y avoir aussi une petite difficulté c'est que je sais pas si vous voyez avec la lumière là les pattes qui sont ici il va falloir réussir à les copier je sais pas encore comment je vais faire est ce que je les copie en fibres est ce que je les copie en impression 3d ça je sais pas encore je vais y réfléchir